Bonjour Marie-Cécile Binault. Bonjour. Bonjour Anne-Claire de Coulumel. Bonjour. Alors vous faites partie du service des ressources financières du diocèse. Est-ce que l'une d'entre vous peut nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce service et ce que vous faites à l'intérieur de ce service ? Le service des ressources financières c'est ce qui permet au diocèse de financer l'ensemble de sa pastorale. L'église ne reçoit aucune subvention ni de l'État ni du Vatican et donc elle ne peut financer sa mission uniquement grâce aux... Les ressources financières de l'église c'est également les lègues, mais également les quêtes, les honoraires de messe, les casuels, mais c'est avant tout effectivement les dons des fidèles qui sont défiscalisables. Merci. Et alors vous Anne-Claire, vous êtes chargée de la collecte. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Chargée de la collecte de fonds, c'est être responsable des campagnes annuelles qui sont organisées par le diocèse, comme la campagne chantier dont on va vous parler aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler de projets qui ont vu le jour ces dernières années et qui sont le fruit de la générosité des diocésains ? Il y a eu la rénovation du centre Saint-Jean-Paul II pour la paroisse du Sacré-Cœur et qui permet aujourd'hui d'accueillir toutes les préparations pour les mariages ou les baptêmes, les événements. Là, pour l'année 2022, quels sont les projets que le diocèse porte actuellement pour les mois à venir ? Alors il y a de nombreux projets qui vont avoir lieu, enfin deux principaux. Le premier projet à la Bastille, c'est la rénovation du presbytère. C'est le père Santini qui est curé là-bas depuis six mois, comme il est membre de la communauté du Chemin Neuf, dont l'un des piliers principaux est de vivre en communauté pour être au plus proche de la population. L'idée est de réorganiser tout le presbytère pour pouvoir accueillir bientôt un couple marié, deux religieuses, pour qu'ils puissent vivre en communauté. À Codéran, c'est une paroisse qui a beaucoup grossi ces derniers temps, avec une population qui se renouvelle, de nombreuses familles qui arrivent. Et les locaux sont assez vêtus, il date de 1970. Donc ça fait de nombreux mois qu'ils travaillent avec un conseil de paroissiens pour effectivement créer un projet qui ressemble à cette paroisse. Les travaux vont démarrer courant de l'année 2022. Ça va durer un certain nombre de mois pour que ce soit inauguré, si tout va bien, en septembre 2023. Alors j'imagine qu'au service des ressources, en lien avec l'immobilier et puis l'économat, plus généralement, vous voyez passer sans doute beaucoup de projets. Vous devez avoir de nombreux appels. Comment les projets émergent-ils ? Comment un plus qu'un autre peut-être va être mis en avant par les chantiers ? Alors ce choix, il est d'abord porté par les projets pastoraux. De cette manière-là, de manière un peu particulière, on a senti depuis de nombreuses années, le pape nous y a invités, à soutenir la pastorale familiale, à soutenir les couples et les familles. Et c'est comme ça qu'est né un projet au sein de la paroisse de Talence, le projet de la maison familia. Donc la maison familia, c'est, pour répondre à l'élan missionnaire du pape, c'est vraiment une maison pour accueillir les familles et les couples, pour qu'elles y trouvent du réconfort, des outils pour répondre à leurs difficultés. C'est une maison qui a été créée pour permettre à n'importe qui de pouvoir y aller, pas forcément les chrétiens, pour que ça puisse être vraiment une maison d'évangélisation. Alors je reviens au financement des chantiers. Si par exemple je donne déjà au denier, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi c'est important de contribuer aussi pour les chantiers ? Est-ce que c'est la même chose ou pas ? C'est vraiment deux choses différentes. Donner au denier, c'est participer au traitement des prêtres et au salaire des laïcs en mission. Par exemple, si vous donnez 60 euros, ça va participer sur une journée complète à la vie d'un prêtre, sa nourriture, son logement, sa sécurité sociale. Les chantiers, c'est participer à un projet très concret qui a été lancé par des prêtres ou des laïcs ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'église a deux grandes sortes de dépenses, si on peut dire depuis toujours, depuis 2000 ans. Il y a les églises, les clochers, tout ce qu'on voit, c'est la pierre qui va perdurer, même si effectivement depuis 1905, l'église n'est plus propriétaire de ces églises, mais par contre elle est propriétaire d'un certain nombre de presbytères, de salles paroissiales et de toutes les églises qui ont été construites depuis 1905. Et également, la deuxième grand pendant des dépenses de l'église, qui est peut-être immatérielle, qu'on ne voit pas, c'est effectivement les ressources humaines. Et au premier titre, on va dire nos prêtres, mais également tous les laïcs qui travaillent pour l'église. C'est le donier d'église qui va financer les ressources humaines, mais les services immobiliers ont besoin également de vos dons pour financer l'ensemble des chantiers qui sont portés par le diocèse, afin qu'effectivement cette pasteurale, qui est au service de tous, puisse continuer à perdurer. Dernière question, concrètement, si je veux participer au chantier, comment je fais ? Il y a trois possibilités pour faire des dons. Vous pouvez faire un chèque au diocèse de Bordeaux. Vous pouvez aller directement sur le site Donon, qui permettra de faire un don en ligne, ou faire un prélèvement automatique.